La 355e édition de la prise de la pierre sacrée s'est déroulée dans les lacs le jeudi 6 septembre 2018. C'était en présence du représentant du chef de l'État, Guy Maggi Lorenzo, ministre en charge de la culture. Après des heures de cérémonie, des cultes vaudous accompagnés de danses ancestrales, la pierre fut enfin sortie de l'eau. Tout comme l'année dernière, cette année également, la pierre est de couleur blanche. La fête de l'Épée-Éco, c'est une fête qui se célèbre à la fin, entre la fin de l'année ancienne et le début de la nouvelle année. La neige et les guins, à la fin du 13e mois lunaire de 28 jours et le début du nouvel an, on prend la pierre. Et elle présente, alors pour les guins, les pas à suivre. Les messages délivrés par les divinités lors de cette festivité sont entre autres la réconciliation, les fils et filles d'année 11 sont appelés à s'abstenir de couper les arbres, éviter les querelles et l'avortement. Cette année, la fête a été grandiose parce que pendant quelques années, il y a eu des incompréhensions entre frères, il y a eu des malentendus qu'on a essayé de résoudre, disons, d'une façon ou d'une autre. Mais cette année-ci, tout a été résolu, la participation a été massive. Et quand un pays guin, il pleut lors du nouvel temps, c'est la bénédiction des dieux. C'est comment trouver ici. Souvent il pleut le matin ou la veille, mais il n'a plu lors de la manifestation. C'est très rare. Donc c'est le Saint-Banké, la divinité, le S.O.C., la prière ou la prière des guerres et tout doit en principe aller pour le bien. Avant cette cérémonie de prise de la pierre sacrée, trois temps forts ont marqué la célébration de cette fête. Les jours précédentes, à savoir, épée et épée, ou la prise de la pierre dans la forêt sacrée, yaka yaka, la dégustation du couscous de maïs et situtou, le rituel de purification. Pour rappel, la prise de la pierre sacrée est une cérémonie qui donne le temps de la nouvelle année dans la communauté guin.